... Bonsoir, bonsoir, bonjour à tous. Ça dépend à l'heure que vous allez suivre ce partage. On bénit Yeshua, notre Maître, notre Seigneur, pour la vie qu'il nous donne encore aujourd'hui. Le souffle de vie qu'il nous prête. Seigneur, sois glorifié, Papa. On veut te dire merci encore, Papa. Seigneur, pour ton amour, Papa. Merci, Seigneur, pour ta patience envers nous, Seigneur. Ton amour, ta patience envers nous, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu nous donnes tous les jours, Seigneur, pour t'obéir. Merci pour les directives, Papa. Merci pour les réprimandes, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, pour ta croix, Seigneur, tu es vivant. Alléluia. Frères et soeurs, bonjour. Frères et soeurs des nations qui suivront ce partage. Des Antilles, de l'Europe, d'Afrique. Voilà. Et on bénit le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait à travers vos vies, à travers nos vies. On bénit le Seigneur encore de nous donner encore l'opportunité encore de parler de lui, de répandre encore l'évangile. Et ce soir, vous avez vu un peu le titre, c'est un chrétien, un pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur, un évangéliste. Doit-il travailler pour manger ? Et on va laisser un peu le temps à chacun pour se connecter. Donc, voilà. Bonjour à tous. Vous pouvez vous saluer sur le chat. On peut se saluer tous sur le chat. Et en attendant que d'autres frères et soeurs se connectent, si vous pouvez partager ce partage à vos frères et soeurs, de vos assemblées, vos amis, vos familles. Et donc, on va laisser quelques secondes défiler encore pour permettre à ce que tout le monde puisse se connecter et suivre ce partage. Et donc, voilà. On est dans la joie. On est dans la joie. Vivement le royaume. Vivement le ciel. Et le Seigneur fidèle, il va nous sauver. Il a promis qu'il allait nous sauver. Donc, il est fidèle. Il est venu pour ôter nos péchés. Malgré tes défauts, malgré que tu sois tombé dans le péché hier, relève-toi. Et avance de nouveau parce que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle et il pardonne. Il est amour. Il est juste. Il faut juste s'humilier et reconnaître. Là, on a manqué le but. Là, on a raté quelque chose. Et il va nous faire grâce. Parce qu'il attend une chose, c'est qu'on vient à ses pieds, devant son trône pour qu'il nous aide, en fait. Parce qu'on a besoin de lui. Et je crois que ce partage, ça va éclairer beaucoup de chrétiens. Je nous en supplie, frères et sœurs, soumettez-nous à la parole. Mettons en pratique cette parole. Je nous en supplie. Et ceux qui sont esclaves dans leurs églises, esclaves des faux enseignements, des doctrines que le Seigneur n'a pas demandé, que ce message puisse se délivrer au nom des Yeshua, des frères et sœurs qui sont esclaves, des dogmes, des traditions. Donc, c'est toujours de la continuité. Voilà. De la religion, en même temps aussi. Voilà. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été injectées dans la chrétienté qui ne sont pas bibliques. Et le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Voilà. Il me pousse, ces derniers jours, à vraiment dénoncer certaines pratiques qui sont faites dans le milieu religieux, le milieu, voilà, parmi les enfants du Seigneur, plutôt, je dirais, et qui sont tombés dans la religiosité, en fait, en vérité. Qui sont tombés dans un système religieux. Et le Seigneur, ses enfants, a délivré. Ses enfants qui vont accepter la vérité, accepter de revenir à la vérité, à l'essentiel, la parole. Car cette parole, c'est elle qui met tout le monde d'accord. L'évangile met tout le monde d'accord. C'est cette parole qui a été donnée. Et c'est l'autorité suprême du Seigneur sur la terre, c'est sa parole. Voilà. La Bible est l'autorité de Dieu. L'autorité du Créateur, Elohim. Donc, manifesté en Jésus-Christ, Yeshua. Voilà. Pour ceux qui vont prendre ces enseignements, dans des semaines après, Elohim, c'est le nom du Créateur. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Donc, en vérité, on ne doit pas nier l'origine des choses. D'où sort la parole ? D'où sort ce salut ? Voilà. Le salut vient des Juifs. Et Yeshua était Juif. Jésus. Donc, son vrai nom, c'est Yehoshua. Jésus-Christ qui veut dire Yahweh sauve. Yahweh qui est descendu parmi les hommes. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent croire en Jésus, mais qui nient sa divinité, qui nient qu'il est le seul et unique véritable Dieu, Elohim. Et c'est là où c'est compliqué. Si tu niques qu'il est le Seigneur, le divin, le Créateur, tu ne pourras pas avoir la vie qui va avec. Tu ne pourras pas avoir la délivrance qui va avec. Parce que sans le connaissant, que notre vie change en vérité. Sans le connaissant que notre vie est bouleversée et que nous ayons l'assurance du salut. Si Jésus est le salut, si Yeshua est le salut, c'est ce que la Bible le dit dans nos actes 4, il n'y a de salut en aucun autre nom. Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui sauve. Vous voyez ? Jésus-Christ, c'est lui le sauveur. Yeshua de Nazareth. C'est lui qui est venu nous sauver, qui est venu prendre nos péchés. On connaît la vie, la vie, la vie, la vie. Seigneur, il est temps de commettre de l'ordre dans nos vies, de l'ordre dans nos foyers, de l'ordre dans nos vies, dans nos familles. Premièrement, afin que le Seigneur se glorifie, frères et sœurs. On ne doit pas fermer les yeux devant le péché de nos enfants. Si nos enfants font n'importe quoi, si nos enfants pêchent, il faut les reprendre. Il faut savoir les reprendre selon la parole et ne pas fermer les yeux. Vous voyez ? Parce que le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit hypocrite, en vérité. Parce qu'on peut prêcher la parole, on peut faire des choses, on peut prêcher la parole aux autres, mais dans sa propre vie, dans sa propre famille, c'est le chaos, c'est le désordre. Et en vérité, on est hypocrite. Et la parole dit que si on n'a pas soin des siens, on est pire qu'un infidèle. Voilà, on est pire qu'un infidèle. Donc du coup, on doit être partout pareil. Partout la parole doit être pareil en vérité. Dehors, en dehors et en dedans. On ne doit pas prêcher pour les autres et soi-même, on ne prêche pas pour soi, pour sa famille. Vous voyez ? Donc sinon, on serait hypocrite. Donc on dénonce dehors, mais aussi on dénonce aussi à l'intérieur, dans notre propre famille, dans notre propre vie. Vous voyez ? Et voilà, donc je ferme la parenthèse. Donc s'il y en a qui veulent se connecter, qui puissent se connecter, le Seigneur est fidèle, 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 fidèle. Donc voilà, voilà. Si le Seigneur permet, au mois de août, on sera aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, pour prêcher l'évangile, continuer le travail jusqu'à son retour. On va crier, jusqu'à quand il revienne. On va faire ce qu'il nous demande de faire. Et faisons ce qu'il nous demande de faire. Il n'y a plus le temps. Regardez derrière, à gauche, à droite. Qu'est-ce que l'autre fait ? S'il ne fait pas, je ne fais pas. S'il n'avance pas, je n'avance pas. Toi, avance. Qu'est-ce que le Seigneur dit pour ta vie ? Qu'est-ce qu'il te demande pour ta vie ? Hein, mon frère, ma soeur ? Qu'est-ce que Yeshua te dit pour ta propre vie ? Mon frère, ma soeur, il est important de savoir ces choses. Qu'est-ce que le Seigneur te dit pour ta propre vie ? Qu'est-ce qu'il te demande ? Où il te voit ? Tu vois ? Qu'est-ce que le Seigneur te dit ? Qu'est-ce qu'il te dit dans ces temps-là que nous vivons ? Qu'est-ce que Yeshua te dit ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Qu'est-ce que Yeshua te dit, frère, soeur ? Alléluia ! Oh, Seigneur, merci pour ton esprit, papa. Et son esprit est terrible. On est vraiment des vases, villes, des vases entre ses mains. Et il fait son travail, il fait son œuvre à travers son église. Frère, soeur, nous sommes là pour nous encourager. Et là, on va partager sur cette doctrine qui est là, là où on voit beaucoup de gens qui pensent que venir au Seigneur, c'est de se faire nourrir par les brebis, se faire nourrir par les fidèles, tout ça. Est-ce que la Bible nous demande cela ? Est-ce que la Bible nous demande, comment dire, d'agir de cette manière-là ? Vous voyez ? Et beaucoup de personnes pensent que venir au Seigneur, devenir pasteur, prophète, tout ça. En fait, ils pensent que ses fonctions, elles sont un énigme de travail, c'est un métier. Donc on voit beaucoup de gens qui deviennent pasteurs, prophètes, évangélistes, tout ça, et qui vendent la parole du Seigneur, qui vendent leurs CD, qui vendent leurs livres. Et on le voit de plus en plus, c'est des choses que les enfants du Seigneur, on doit dénoncer, frères et soeurs. Ah oui, on doit dénoncer ces choses, ces pratiques. Pourquoi ? Parce que la parole le dit, on va le prendre. La parole le dit, il faut dénoncer ces pratiques pour que nos frères et soeurs soient libérés de tout système d'humains. et on le voit dans Matthieu 10, verset 8. Le Seigneur nous donne des dons à l'Église de grâces particulières et dans le but de faire du bien à notre prochain afin qu'il soit délivré. Parce que le but des dons qu'on reçoit, le but du message qu'on a reçu du Seigneur, l'Évangile, c'est que des âmes soient libérées, frères. C'est que des âmes soient libérées de l'enfer. Parce que beaucoup vont en enfer, frères. Beaucoup vont en enfer. Voilà pourquoi le message qu'on a reçu du Seigneur, l'Évangile, la parole, les dons, les grâces, les talents qu'on a reçus, il faut utiliser ces dons, il faut travailler avec ces talents plutôt que le Seigneur nous donne pour la libération des vies, frères. Les dons et les talents qu'on a reçus n'ont pas été donnés pour faire beau, pour faire le matuvu, pour je ne sais pas quoi. C'est dans l'unique but de délivrer les âmes, frères. Alléluia. On a reçu les outils du Seigneur pour la libération des âmes, la libération du peuple, de Yeshua. Voilà pourquoi chaque enfant du Seigneur doit se mettre, comment dire, devant le trône. Quand je dis devant le trône, c'est dans la présence du Seigneur. Comment dire, être en prière. Voilà, se séparer du mal, frères et sœurs. On doit se sanctifier, frères et sœurs. Se purifier. Il est temps qu'on puisse se sanctifier. Il est temps qu'on puisse véritablement vivre la parole du Seigneur. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, comment dire, prennent la parole avec légèreté. C'est pour cela, sur nos commentaires, on a laissé nos commentaires ouverts pour pouvoir répondre avec la parole, comment dire, aux commentaires que certaines personnes peuvent faire. voilà, pour, par rapport à, comment dire, comment on dénonce le péché. Oh, il ne faut pas dénoncer, tout ça. Il faut qu'on arrête avec ce message, là, frères et sœurs. Ça, c'est un esprit, ça, qui est en train de posséder beaucoup, là. Un esprit, oui, peace and love. La Bible, ce n'est pas peace and love. La Bible, c'est un message qui nous révèle le Créateur à fait qu'on soit délivré. Voilà pourquoi beaucoup ne disent pas la parole. Beaucoup, non. Ils ne disent pas la parole. On pense que Yeshua, j'ouvre une parenthèse, excusez-moi, on pense que Yeshua est venu pour nous donner ce peace and love. Donner à la terre peace and love. Alors qu'il est venu apporter la parole pour qu'on reconnaisse notre état. On est méchant, frère. L'humain est méchant. Donc, dans sa méchanceté, il doit entendre que s'il meurt comme ça, il ne va pas au ciel. Ah non, il ne va pas au ciel, il va en enfer. Mais que Jésus est venu pour nous donner le salut, pour nous donner la délivrance, la restauration par rapport à notre vie de péché en une vie de pureté, par sa grâce, par sa puissance. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont pris la parole comme un jeu. Beaucoup ont pris la parole comme, comment dire, légèrement, pensant que le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu, il faut qu'on arrête de voir le Seigneur comme ça, mes amis. C'est le grand roi. Il est sainteté, frère. Alléluia. Et sa parole dit, vous serez saint parce que je suis saint. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup vont en faire. Beaucoup là qui veulent débattre avec la parole. Ils débattent, ils débattent. Oui, mais Dieu comprend. Oui, mais Dieu comprend. Oui, mais Dieu comprend. Il comprend. Il va, tu vas voir. Meur comme ça, tu vas voir s'il va comprendre. La parole est prêchée. Même des chrétiens se lèvent disant, oh non, lisez la parole, lisez la Bible. J'ouvre une parenthèse avant de continuer sur ce qu'on partageait. Lisez la parole parce que le Seigneur veut que son peuple soit dans la sainteté, qu'elle soit irrépréhensible. Voyez ? Comment voulez-vous qu'on annonce la parole, l'évangile, en ne prêchant pas la croix ? Comment voulons-nous prêcher l'évangile sans la croix ? C'est quel évangile cela, mes amis ? C'est quel évangile ? Voyez ? Beaucoup de chrétiens ne rentrent pas au ciel, mais ils ferment la porte aux autres aussi qui doivent entrer au ciel. Terrible ça, mes amis. Terrible. Hein ? Oh, c'est Dieu. Mais oui, la parole, elle n'est pas là pour nous caresser. Elle est là pour nous montrer notre état, notre état de mal, de méchanceté. C'est normal qu'on ne va pas l'accepter. Qui aime la vérité ? Est-ce que l'homme aime la vérité ? L'humain n'aime pas la vérité. Voilà pourquoi il faut accepter afin que cette parole nous change. On l'a vu dans la parole, dans la Bible, beaucoup abandonnent le Seigneur. Beaucoup, là, comme ils ne veulent pas abandonner les choses bizarres qu'ils aiment pratiquer, ils vont commencer à dire oui, mais il ne faut pas prêcher comme ça. Oh, il ne faut pas dire ce mot-là. Oh, il ne faut pas dire comme ça. Ça, vous êtes en train de tomber dans la compromission. Alléluia. Donc, on revient sur le partage. On en est choix. Matthieu 10. Guérissez les malades. Voilà la mission de l'Église. Et c'est gratuit. C'est-à-dire que si tu pries pour quelqu'un, il est guéri. C'est gratuit. Tu n'as pas à lui dire de faire une offrande. Tu n'as pas à lui dire de donner un dixième, un vingtième, un trentième, je ne sais pas quoi, comme soi-disant de Dieu. Voilà. Il vous demande ce genre de choses. Il faut les dénoncer. Ton argent, là, c'est pour payer. Fais ce que tu as à faire avec ton argent. Demande au Seigneur que dois-tu faire avec ton argent. On ne doit pas te prendre ton argent et commencer à te dire oui, il faut que tu payes parce que j'ai prié pour ta guérison. Mon ami, comme une femme qu'on est partie visiter il n'y a pas longtemps. Voilà. On vous salue, on en est choix. On est parti les visiter. Voilà. Ils ont appelé un pasteur d'Afrique et le pasteur leur a demandé plus de... Ils ont dépensé des milliers d'euros. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient la guérison. La guérison, pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas enfanté. À chaque fois qu'ils tombaient enceintes, ils faisaient des fausses couches. Voyez ? Et le pasteur leur a dit donnez l'argent pour que je prie pour vous, etc. Donc ils ont donné beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Comme les marabouts. C'est comme les marabouts. Donc il y a beaucoup de pasteurs qui sont comme des marabouts. Quand des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, tout ça commence à vous demander de l'argent pour avoir la prière, c'est des marabouts, mes amis. Ils ne sont pas différents des marabouts. Ah oui. Voilà. Même en Guadeloupe, il y a beaucoup de pasteurs comme ça qui sortent d'Afrique, qui sortent de différents pays comme ça, surtout d'Afrique, pour venir amener ce message en Guadeloupe. Guadeloupe, il faut nous dénoncer ces bitens-là. Il faut nous dénoncer ces vieilles bitens-là. C'est ça, pas par là, mon Dieu. Les Antilles, il faut se lever, il faut se réveiller en Guadeloupe. Il faut qu'on se réveille au pays. Il faut qu'on se réveille. Il faut dénoncer ces pratiques. Quitter ces églises. Quitter ces églises où ces hommes vous demandent de l'argent, où ces hommes vous demandent de payer, 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 payer. Quitter tous ces bitens-là. Quitter eux. Bon, ne dis pas dans ça. Il faut sortir là. Ça n'est pas différent des gadettes-affaires. Ça n'est pas différent. C'est même biten-là. Au nom de Yeshua. Ils ne sont pas différents des gadettes-affaires. Ils ne sont pas différents des marabouts, ces hommes-là. Il faut les dénoncer, frères. Est-ce qu'ils aient travaillé comme tout le monde? Au nom de Yeshua. La Guadeloupe sera libérée. Au nom de Yeshua. Eh, mon frère Benaki. La Guadeloupe qui est libérée. On va parler de Yeshua. On va crier. On va prêcher la parole pour que notre peuple soit libéré. Il est libre au nom de Yeshua. Il est libre au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, Seigneur, mon roi. Guadeloupe qui est libérée. Martinique qui est libérée. Au nom de Yeshua. Eh, mon frère Juan. Il faut parler pour la Martinique. Il faut parler encore pour la Martinique. Au nom de Yeshua. Pour la Guadeloupe aussi, mon frère Ulrich, tout ça là. On va parler pour nos îles. Que chacun puisse parler pour ses îles. J'ouvre la parenthèse. T'es quel pays, mon frère? T'es Congolais? T'es quoi? T'es Zimbabwe? T'es Portugais? T'es quoi? T'es Suisse? T'es quoi? T'es quel pays? T'es de quel Américain? Ben, parle pour ton pays, mon ami. Parle pour ton pays. C'est le temps de parler pour son peuple. C'est le temps de parler pour son pays. De parler. De prêcher la parole pour son peuple, mes amis. Alléluia. Alléluia. C'est pas pour rien qu'on est né dans notre pays. C'est pas pour rien que le Seigneur a permis que tu es né dans tel pays. Quoi que notre pays, c'est le ciel. Mais comprenez le message. Le Seigneur t'a donné une nationalité selon la terre, selon le monde. Eh ben, il faut que tu puisses travailler par rapport à ton pays. Alléluia. Merci Seigneur. Voyez. Donc, guérissez les malades, Matthieu dit. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà le message. On doit donner gratuitement aux hommes, aux femmes par rapport à ce qu'on a reçu du Seigneur. t'as reçu un don de guérison, tu pries pour un malade et les guéris, ne lui demande pas de l'argent. Ne lui demande pas de l'argent, c'est gratuit. Alléluia. Si tu pries pour quelqu'un, mon frère, mon frère, si quelqu'un prie pour toi et tu demandes de l'argent, lui, là, c'est un faux. Je te dis, c'est un faux. Ah oui. Ah oui. Il faut lire la parole. Si on veut devenir serviteur, si on prétend, on aspire à prêcher la parole, eh bien, on doit la méditer. On doit connaître la parole du Seigneur pour ne pas donner des messages erronés au peuple, pour ne pas dépouiller le peuple, pour ne pas induire en erreur le peuple. On doit leur donner le message du temps, la parole qui va les faire du bien, frères et sœurs. Le message qui va toucher leur cœur, le message qui va les faire avancer dans la foi au nom de Yeshua. Alléluia. Je vous dis, c'est terrible. Là, le Seigneur va tout casser. Yeshua est en train de tout casser, mes amis. C'est la révolution. C'est la révolution dans la vie des enfants du Seigneur. C'est la révolution. Alléluia. Guérissez les malades. C'est gratuit. Gratuit. Donc la femme en question, voilà, on a prié pour sa délivrance, délivrée. Maintenant, on a tant seulement qu'elle fasse son bébé. On a un choix. Oh Seigneur, le Seigneur est grand. Voyez. Donc voyez comment cette femme a été dépouillée par cet homme. Dépouillée. Donc on est parti la visiter. On n'a pas demandé un euro d'essence. Un euro. On est reparti. C'était gratuit. C'est ça la parole du Seigneur. Voilà le message. Voilà ce que Yeshua, il aime de son peuple. Qu'on puisse agir comme sa parole le dit. Alléluia. Vous serez libres. Beaucoup de chrétiens seront libérés au Nani Yeshua. Et à leur tour, ils vont libérer d'autres aussi. En fait, comme disait mon frère l'autre fois, mon frère Michael, voilà, c'est comme une chaîne. C'est-à-dire que par toi, le Seigneur va toucher quelqu'un. Ce quelqu'un est touché. À travers elle, d'autres personnes seront touchées. Et c'est ainsi de suite. Voilà pourquoi on doit tenir ferme. Parce qu'il y a des âmes que le Seigneur veut libérer à travers nous. Voilà pourquoi on doit être des modèles, des exemples. Alléluia. Des exemples. Au Seigneur. Voyez. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Là où tu pries dans ton église, réponds la question. Est-ce que tout est gratuit? Hein? Tu me diras, oui, en fait, il faut payer le pasteur. Le pasteur doit les travailler. On va venir là-dessus tout à l'heure. On ne sait ce qu'on dit pas le Seigneur. On va y arriver dessus tout à l'heure. Voyez? Donc, il y a un problème. Voyez? Beaucoup de gens souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves des fausses systèmes. Esclaves des fausses doctrines, plutôt. Des fausses doctrines. Des doctrines étrangères à la parole. Étrangers à Jésus. Au Seigneur. Voyez? Aujourd'hui, prêcher d'évangile pour beaucoup est devenu un business. C'est devenu un business. Un business. Voyez? Comme beaucoup ne lisent pas la Bible, comme beaucoup, comme la parole le dit dans Osé 4, 3 là-bas, mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup n'ont pas la connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils n'approchent pas, ils ne lisent pas la Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Cherche à savoir la vérité, mon ami. Car c'est la Bible qui prime. Ce n'est pas la parole de ton pasteur. C'est la Bible qui prime. Si ce qu'on te dit n'est pas écrit, eh bien, tu dois le rejeter. Voilà pourquoi quand on est comme les juifs de Béry, là, on te prêche quelque chose, vérifie si c'est écrit. On te dit telle chose, telle chose, telle chose, vérifie si ce n'est pas écrit. Dis, je suis désolé, ce n'est pas écrit. On va te dire, mais oui, si ce n'est pas écrit, tu dois reprendre ces personnes au contraire. Voilà. Réfuter les contradicteurs. Défendre la parole. Nous devons être des défenseurs de la Bible, frère et sœur. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est-à-dire qu'il faut dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que même si c'est un pasteur, un prophète, un docteur, voilà, un ancien qui a péché, sous prétexte qu'il est un ancien, ne ferme pas les yeux, il faut, avec amour, bien sûr, tu vas lui reprendre. Tu vas lui dire, non, par contre, là, tu as péché, la parole dit ça, ça, ça. S'il refuse de t'écouter, comme l'a dit la parole, tu prends notre témoin. S'il refuse d'écouter encore, comme la parole le dit, ça ne va pas y en fait, en vérité. Parce que la parole n'est pas exemple de, n'est pas, comment dire, n'est pas que pour les autres. Elle est pour tout le monde. Même moi qui vous parle là. Si demain, tu vois que, voilà, je fais un truc qui n'est pas un péché ou quelque chose que je pose comme acte qui ne glorifie pas le Seigneur, ou je pêche, ou je ne sais pas, parce qu'on est humain, il ne faut pas hésiter à me reprendre. Ne pas hésiter à me dire, mon frère, par contre, la parole dit ça, 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 par contre, là, tu as péché, etc. Eh bien, je dois me repentir. Je ne dois pas dire, non, comme je suis au devant, je prêche la parole, et tout, nanana, eh bien, vous savez, je crie, patatie. Non, 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 la parole, c'est pour moi. Ce qu'on prêche, c'est d'abord pour soi. Ce que je prêche, c'est aussi pour moi, mes amis. Ce que je vous prêche, c'est pour moi aussi, ça ne va pas que dans un sens, ça va dans les deux sens. Voyez? Et c'est le problème qui se passe aussi dans la chrétienté, c'est que des hommes qui sont fidèles, on va dire fidèles, parce qu'il y a beaucoup dans les églises, ils sont considérés comme des moins que rien. Alors que tu es aussi précieux que le pasteur devant le Seigneur, ou ton dirigeant devant le Seigneur, vous êtes égaux devant le Seigneur Yeshua. Mais la fonction est différente. Mais la fonction ne veut pas dire qu'il peut s'octroyer à une place au-dessus de toi. Sous prétexte que tu ne peux rien lui dire. Non, 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 ça là, ce n'est pas le message de l'évangile. Non. On a vu même des apôtres entre eux, ils se sont repris entre eux, tout ça, parce qu'il y en avait qui étaient hypocrites, ils se sont fait reprendre. Voyez? Donc, c'est-à-dire que, j'ouvre la parenthèse par rapport à tout ça, c'est-à-dire que, un dirigeant, un pasteur, un prophète, un ancien, n'est pas exemple de tout, comment dire, n'est pas, comment on peut dire ce mot-là, il y a un mot-là, n'est pas mis à côté, n'est pas à part par rapport à la république. Non, 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 c'est-à-dire que, s'il pêche, eh bien, toi, mon frère, ma soeur, qui n'est pas pasteur, ou prophète, ou Jésus, voilà, qui n'a pas un appel, par exemple, pour le perfectionnement des saints, parce qu'on n'est pas tous appelés à être prophètes, tout ça, nanana, voilà, on n'est pas tous appelés, on a tous des différents appels, des différents services, voyez? Mais ça ne veut pas dire que, comme tu n'es pas dans un appel quelconque, tel évangéliste, ou prophète, ou apôtre, je ne sais pas quoi, que tu ne peux pas dire à un prophète qui pêche la vérité, voyez? Sous prétexte, non, comme c'est un ancien, on ne peut pas lui dire, mon ami, s'il pêche, tu dois aller lui dire, au nom de Choua, je crois que ça va relézuer à beaucoup de personnes, ça, ce message. Voilà pourquoi il y a beaucoup de scandales dans les églises, parce que les gens pensent que, comme c'est le pasteur, on ne peut rien lui dire, il a une place privilégiée devant le trône, c'est faux. La Bible dit dans Ephésiens, voilà, que nous sommes assis dans les lieux célestes, c'est vrai, que nous sommes tous à la même enseigne devant Yeshua, on doit tous marcher dans la sainteté, donc si un pasteur marche dans le péché, mon ami, frère et soeur, eh bien, que tu le vois, il va lui dire, s'il refuse de t'écouter, tu prends quelqu'un d'autre comme tu disais la parole, tu prends un témoin, s'il refuse encore, il sera considéré comme un païen, comme un pécheur, c'est ce que dit la parole, mais si on n'applique pas cette parole-là, si tu ne fais pas les choses sur la parole, mon ami, c'est que tu as, tu n'as pas la crainte du Seigneur, mon ami, tu crains plus les hommes que le Seigneur, et la parole dit quoi, de craindre celui qui peut jeter et l'âme et le corps dans, faire périr, faire périr dans la GN, et le corps et l'âme, tout ça, il faut craindre le Seigneur, il n'y a que lui qui peut, voilà, il faut le craindre lui, celui qui peut jeter l'âme et le corps, tout ça, dans la GN, oh oui mes amis, ne pas craindre celui qui peut tuer et le corps, et qui ne peut plus rien faire, c'est qu'il faut craindre le Seigneur, mes amis, craindre la parole de Yeshua, c'est l'évangile, l'autorité suprême, Alléluia, donc je crois qu'il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, beaucoup de ceux qui voient que beaucoup de pasteurs, prophètes, tout ça, vivent dans le péché, mais n'ont pas osé leur dire, parce que sous prétexte qu'ils seront devant, mais c'est la raison pour laquelle beaucoup tombent dans la concomission, beaucoup de chrétiens tombent dans le superflu, pourquoi le, pas le superflu, la légèreté, tout ça, l'hypocrisie, tout ça, parce qu'ils ont peur de dire la vérité, ah oui, où sont les chrétiens ou les chrétiennes qui disent la vérité dans cette génération de 2021, combien ont dilué la parole, combien sont hypocrites, combien ne sont plus fermes, combien sont devenus des chrétiens qu'on peut baloter à gauche, à droite, qui ne sont pas fermes par rapport à la parole, combien de pasteurs couchent avec les femmes, oh mes amis, c'est grave, où est la fermeté, femme, où est ta fermeté, tu te laisses séduire par cet homme qui se dit chrétien, qui se dit pasteur, prophète, tu t'es laissé séduire par lui, sous prétexte, comme il est au devant, et bien tu peux coucher avec mon ami, c'est le péché, c'est le péché, tu ne dois pas coucher avec lui, tu ne dois pas aller avec lui, c'est le mal, vous voyez, c'est le péché, tu dois refuser cela, au nom de Yeshua de Nazareth, vous voyez, c'est le péché, je crois que ce soir le Seigneur a vraiment des choses à dire, parce que beaucoup sont dans ces choses-là, tu peux dire sur le tchat, le tchat est ouvert, tu peux dire sur le tchat, est-ce que ton pasteur te drague, ton prophète te drague, ton dirigeant te drague, t'as-t-il dit ouais, tu peux aller avec lui, si c'est oui, et bien sur le tchat, dis-le sur le tchat, dis-le sur le tchat, si ton pasteur te drague, ton prophète te drague, tout ça, tu peux le dire, si c'est le cas, tu dois aller lui dire que c'est le péché, et là, il faut mettre en pratique la parole, sinon le Seigneur va te, tu peux, mes amis, c'est compliqué, tu peux juger, tu peux disqualifier, tu peux passer à côté, parce que tu couvres le mal, et tu fais comme si de rien n'était, et beaucoup de personnes dans ton église, là où tu es, sont dans ce cas de figure, frères et sœurs, alléluia, c'est terrible, il faut délivrer de cela, il faut prendre position pour le Seigneur, pour la vérité, frères et sœurs, alléluia. Terrible ça, ton pasteur te drague, il te fait les yeux doux, alors qu'il est marié, il est marié, tu vois, marié, tout ça, et même s'il n'était pas marié, tu ne dois pas draguer les gens, ce n'est pas comme ça que les choses se passent, mes amis, c'est le mal, voyez, tu es ton pasteur, tu montes tout le temps dans sa voiture, toi et lui, tout le temps, il te dit, monte avec moi, monte avec moi dans ma voiture, monte avec moi dans ma voiture, tout le temps, monte avec moi, monte avec moi, monte avec moi, dis-le sur le tchat, est-ce que c'est le cas, si c'est le cas là, tu dois mettre un terme à cela, frères et sœurs, mettre un terme à cela, pourquoi, parce que tu tombes dans, tu vas, tu vas, tu pars dans l'enfer comme ça, hein, il monte avec toi tout le temps, le soir, tout ça, vous roulez en voiture, tout ça, il t'appelle, vous parlez des choses, de sexe, tout ça, des choses compliquées, au téléphone, tout ça, voilà, le mal, tout ça, tu dois te séparer de cela, mon frère, ma sœur, même s'il est pasteur, il ne doit pas faire ces choses, il est une brebis comme toi, et la fonction qu'il a, c'est de simplement vous donner la parole, vous enseigner la parole que le ciel lui donne, afin que vous soyez libre, au nom de Yeshua, afin que cette parole vous conduise au ciel, au Seigneur, voyez, et combien de pasteurs, de prophètes, de diac, tout ça, et bien, et bien, vivent au crochet des brebis, en plus, c'est Corona, c'est la crise, comment se fait-il qu'on vous demande, de payer leurs loyers, de payer leurs crédits, de payer leurs voitures, de payer leurs courses, ça, c'est le monde à l'envers, mes amis, vous direz, si, il faut l'ouvrir, mériter ton salaire, tout ça, mon ami, il faut bien qu'on prenne la parole, ah oui, il faut bien qu'on prenne la parole, voyez, et on va dire, oui, non, il faut donner la dîme, tout ça, mon ami, déjà la dîme, c'était la loi, c'était l'Ancien Testament, voyez, rappelé en vérité, l'Ancienne Alliance, voyez, que beaucoup appellent l'Ancien Testament, donc pour qu'il y ait un Ancien Testament, il faut qu'il y ait un mort, n'est-ce pas, parce qu'on joue une parenthèse, avant que, pour qu'un Testament, de quelqu'un, puisse prendre effet, dans la vie de quelqu'un, eh bien, il faut quoi, à votre avis, vous connaissez la réponse, voilà pourquoi, même en Amérique, des fois, on entend beaucoup de gens qui tuent quelqu'un, voilà, qui tuent quelqu'un, pour que le Testament puisse rentrer en vigueur, donc le Testament rentre en vigueur, à la mort de la personne, donc, pour qu'il y ait un Ancien Testament, eh bien, il faut qu'il y ait eu un mort, pour qu'un Testament nous soit légué, alors que dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est l'Ancienne Alliance, c'est une alliance, voilà, eh bien, c'était les animaux que les Israélites devaient, comment dire, comment dire, sacrifier, pour que le péché soit couvert, mais seulement pour un temps, donc tous les ans, il fallait faire la même chose pour que le péché du peuple soit couvert, pas au terre, juste couvert, donc c'était les animaux, mais dans la Nouvelle Alliance qu'on appelle le Nouveau Testament, donc, voilà, c'est le Testament de Jésus, donc, quand Jésus est mort, voilà, quand il est mort, eh bien, c'est là que le Testament est rentré en vigueur, c'est à sa mort, grâce à sa mort sur la croix, nous avons son Testament, frères et sœurs, alléluia, c'est terrible ça, et c'est quoi, eh bien, on a reçu l'Esprit Saint, c'est quoi, on peut prier pour chasser les démons, on peut faire quoi, eh bien, on a accès auprès du trône, on a tout ça avec nous, on est protégé, tu peux lui parler matin, midi et soir, c'est-à-dire que tu ne dois pas passer par un homme comme l'ancien Alliance, comme Moïse, qui recevait les choses du Seigneur, et que Moïse, eh bien, il disait, voici ce que le Seigneur dit aujourd'hui, pour le peuple d'Israël, vous voyez, mais nous sommes dans, cette Alliance que nous sommes dans, le Testament de Jésus, Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, eh bien, les choses sont plus pareilles, c'est-à-dire que le peuple du Seigneur a accès auprès du Père, c'est-à-dire que le Seigneur peut te parler comme il parle à un pasteur, à un prophète, voyez, c'est la fonction qui change, de ce fait, eh bien, eh bien, chacun doit rester dans le champ qu'il a reçu, doit rester dans, dans, comment dire, dans le champ qu'il a reçu, tout simplement, c'est-à-dire que toi qui es enfant du Seigneur, qui n'est pas pasteur, prophète, voilà, le Seigneur t'utilise dans différents domaines, il n'y a pas de problème, tu n'es pas différent de lui, ou d'elle, sans que, si ce n'est que la charge, voyez, waouh, merci Seigneur, la charge sera différente, c'est-à-dire que la charge que j'ai reçue, par exemple, moi, moi, et la charge, comment dire, qu'un prophète ou docteur, c'est différent, on n'a pas les mêmes charges, on a tous des charges différentes, mais on doit tous se respecter les uns les autres, on doit tous se dire la vérité les uns les autres, selon la parole, alléluia, c'est terrible ça, voyez, on doit tous se respecter les uns les autres, parce que nous sommes enfants du Seigneur, voyez, donc nos titres, nos fonctions que nous avons, voilà, ce sont des fonctions pour les hommes et les femmes, pour prêcher la parole, mais ces fonctions ne doivent pas faire de nous des présidents, des ministres, comme le monde nous peut le montrer, voyez, où ils sont érigés au-dessus des autres, non, 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 nous sommes égaux devant le Seigneur Yeshua, ce sont nos charges et nos fonctions qui diffèrent des uns des autres, voyez, il y a des bergers qui sont là pour enseigner la parole, voilà, donner la parole aux frères et sœurs, aux brebis, parce qu'en fait, on est tous brebis, il faut pas l'oublier, on est tous des brebis, voyez, et chaque brebis joue un rôle différent, différent, mais on doit tous se respecter les uns les autres, selon la parole du Seigneur Yeshua, voyez, donc ça veut dire que si, toi qui es diacre, toi qui es, voilà, où le Seigneur l'utilise dans différents dons, dans différents domaines, voilà, et que tu vois que celui qui est pasteur, prophète, tout ça, est dans un péché quelconque, eh bien, il faut lui dire, mais le problème, c'est que beaucoup aujourd'hui, ils ont peur de dire aux pasteurs ou aux prophètes, leur péché, voilà ce que j'ai vu, ça, 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 aujourd'hui, non, ça, les gens ne le font plus, un passeur te drague, tu ne vas pas lui dire que tu as dargué, mais ça, c'est la compromission, et quand c'est comme ça, le Seigneur peut pas aller loin avec toi, le Seigneur peut pas aller loin avec ceux qui ne sont pas fermes, ce n'est pas possible, ceux qui ne sont pas fermes, le Seigneur ne pourra pas t'emmeler, là où il veut t'emmeler, pourquoi ? Parce que tu vas faire honte à son nom, honte à sa parole, oh, c'est terrible, je vous dis, je vous dis, c'est moi personnellement, moi, ça, c'est moi, je pense que tout le monde doit être, en fait, c'est nous tous les chrétiens, on doit être comme ça, ainsi, voyez, on ne doit pas mélanger les choses, A, c'est A, un chien, c'est un chien, un chat, c'est un chat, mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens appellent un chien, un coyote, beaucoup de chrétiens appellent un chien, un coyote, non, c'est un chien, beaucoup veulent arrondir les ongles, arrondir, 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 tout ça, mes amis, il n'y a pas d'ongles à arrondir, même dans mon couple, c'est pareil, ma femme me disait l'autre fois, tu n'arrondis pas les ongles, toi, oh lala, et c'est ça, c'est ça, ah oui, ma femme qui rend ce témoignage de son mari, moi, j'étais choqué, j'ai dit, wow, ça m'a bouleversé, parce qu'en fait, on est chrétien, frère, on est chrétien, soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien, et être chrétien, c'est être comme qui, Yeshua, mes amis, tout disciple accompli sera comme son maître, et notre maître là, il parlait clair, il n'y a pas, oui, il faisait, on développe surtout ça, mes amis, on n'est pas parti à côté, on n'est pas à côté du message, on arrive, on arrive, on est Yeshua, donc, c'est-à-dire que, un chrétien, ne doit pas mélanger les paroles, ne doit pas mélanger les choses, faire comprendre autre chose, après autre chose, embrouiller les gens, un chrétien doit parler clairement, ah oui, ah oui, clairement, et moi, c'est moi, c'est ça mon problème, voilà pourquoi je me fais lapider, ah oui, parce que, je parle clairement, je parle de oui, je vais cacher les choses, mon ami, il faut la crainte du Seigneur, il faut la crainte de Yeshua, frère, on ne s'est pas converti pour aller en enfer, on s'est converti pour aller au ciel, et je ne veux pas que le Seigneur me reproche, je ne veux pas aller en enfer pour ça, mes amis, parce qu'on parle en enfer, parce qu'on ment, en quoi on change les choses, c'est le mensonge, on fait croire autre chose, alors que ce n'est pas la vérité, ça c'est le péché, le péché, après on peut oublier, il n'y a pas de problème, il y a juste qu'on peut oublier, on peut oublier des choses, mais il y a des choses là, mes amis, il y a des choses là, il faut qu'on arrête de mettre les choses sur le compte de l'oubli, parce que beaucoup, ils vont oublier, ils vont dire qu'ils ont oublié, comme c'est chaud pour eux là, ils vont dire, ah j'ai oublié, non mon ami, tu n'as pas oublié, tu sais bien là que tu as posé hier, tu le sais, donc il ne faut pas dire que tu as oublié, pour ne pas qu'on dise que tu mens, tu ne dis pas que tu as oublié, tu sais très bien que même quand tu dis que tu as oublié, tu mens aussi, c'est terrible ça, mais comme beaucoup ont peur de se faire lapider, comme beaucoup ont peur d'être exposés, ils vont cacher les choses, ils vont changer les paroles, pour ne pas être dans une situation compromettante, voilà pourquoi je disais tout à l'heure que, pasteur ou pas pasteur, prophète ou pas, ancien ou pas, si tu vois qu'il a péché, ne va pas dire que tu n'as pas vu, tu as vu, et si tu as vu là, si tu continues à vouloir marcher avec, et faire semblant comme si de rien n'était, tu es dans la compromission, ah oui, et là, tu n'es pas ami du Seigneur, tu as ami des ténèbres, ami du diable, des démons, ah oui, mes amis, ah oui, je vous dis, même dans l'équipe là, avec des frères et soeurs avec qui on a pu travailler, le péché qu'on a pu, on a dénoncé, ça n'a pas été forcément exposé, mais il y a des choses qu'on a dénoncées, mes amis, ce n'est pas des blagues, ah oui, parce qu'on n'est pas un club de potes, voilà pourquoi, je le disais hier, il y a eu des séparations, des séparations à cause du péché, mes amis, donc c'est pour ça que si tu viens de savoir des choses, demander, envoyer un mec, demander, des versions bizarres, il faut demander, parce qu'en général, je vous dis une parenthèse, quand quelqu'un est dans le péché, et qu'il ne veut pas reconnaître son péché, il va aller raconter ici et là, oh non, mais en fait, en fait, en fait, en fait, en fait quoi, viens nous demander, on va te dire la vérité ici, on va te dire toute la vérité, oh non, on continue à parler, on va aller quelque part, on est une choix, on va aller quelque part, le message est là, voyez, voyez la compromission, tout ça là, voyez, donc on n'est pas là pour cacher, car on va se dire les choses, reprendre, s'il y a reprendre ta péché là, s'il se reprend, il n'y a pas de problème, la parole dit quoi, il faut pardonner quand quelqu'un se reprend, il n'y a pas de souci, on n'est pas là pour casser les gens, au contraire, beaucoup de patience, beaucoup de patience, comme je disais, voyez, donc on doit avoir beaucoup de patience, les uns vers les autres, voyez, ne pas condamner son frère ou sa soeur qui a péché, il faut bien comprendre aussi le message, mais on ne doit pas te vouloir te faire accepter le péché, c'est là où c'est différent, est-ce que vous comprenez la parole, le message, c'est là où c'est différent, on va parler, moi je dirais toute la vérité, je dirais toute la vérité mes amis, ah oui, toute la vérité, ah oui, ce qu'on va crier comme ça dehors là, crier, 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 ce qu'on va crier comme ça, il faut s'assurer que dans ta vie là, tu n'es pas dans les choses bizarres, ah oui, et je crois aussi que beaucoup de gens vivent dans les choses, beaucoup de chrétiens vivent dans des choses bizarres aussi mes amis, voilà pourquoi beaucoup disent, je veux la parenthèse, oh le péché, il ne faut pas trop parler du péché, c'est parce qu'ils sont dans des choses compliquées dans les coulisses là aussi là, et leur cœur les condamne, comme le disait un frère l'autre fois, il m'a dit qu'il s'est repenti de ses péchés depuis, mais c'est comme si le péché qu'il avait fait dans le monde, c'est comme si ça va le, ça le poursuit, parce qu'il y a, voilà, ça le poursuit encore, en fait c'est l'ennemi là qui veut, c'est l'ennemi bien sûr mon frère, c'est l'ennemi qui veut t'attaquer, parce que la Bible dit quoi, toutes choses enceintes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais il me disait en fait que comme si en fait, mais en fait c'est compliqué quand tu as un truc sur le cœur comme ça là, quand tu es dans le péché, tu pèches en gros, mais en fait c'est compliqué pour les parler, c'est compliqué, c'est compliqué, voyez, voyez, mais il y en a quand même qui le font, il y en a qui vivent dans le péché mais ils vont prêcher quand même, voilà, c'est terrible, c'est là où c'est dangereux, parce qu'ils sont dans le péché compliqué, ils vont prêcher, et ils vont voir le Seigneur se manifester, et ils vont dire, oh mais c'est bon, on peut pécher en fait finalement, mon ami, ça c'est terrible ça, ça là c'est terrible, voyez, là je reviens sur ce que je disais, voyez, donc, il faut, chrétien c'est quoi, c'est être dans la transparence, dans la lumière, être dans la justesse, voyez, malgré qu'on est faible, mais quand on connait les choses, il faut leur dire les choses telles qu'elles sont, voyez, et ne pas mettre les choses sur le sujet d'interprétation, il faut qu'on arrête à un moment donné, oui c'est mal interprété, oh c'est mal interprété, oh c'est mal interprété, j'ouvre la parenthèse, c'est mal interprété, ça c'est pas la chrétienté, ça c'est les magouilles, ça c'est le monde, le péché ça mes amis, voyez, c'est terrible ça, voyez, voyez, oh c'est, c'est pas, mon ami, ah c'est ah, hein, quand le radar sur la route là, les radars ça flash, ça flash les gens, est-ce que le radar va nous dire, est-ce que tu vas nous dire, radar, radar, oh radar, tu as mal interprété radar, radar, j'étais à 90 radars, t'as mal interprété, radar va te dire, mon ami, je suis là, je fais mieux mon, je suis là pour voir tout ce qui se passe là, voyez, donc la Bible est là pour voir tout ce qui se passe, c'est la Bible, le radar là, ça flash tout ce qui se passe mes amis, et, alléluia, la Bible sur le radar, pap, 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 ça flash tout mes amis, alléluia, terrible, donc voyez, donc la Bible est dans la justesse, la Bible ne mange jamais, alléluia, voyez, donc le radar, quand le radar flash les gens, qui va aller se plaindre à moi, à moins, est-ce qu'il y en a qui veulent magouiller, parce qu'il y en a qui veulent magouiller, faire des réclamations, ils vont changer les trucs, oui, en fait, c'était pas moi qui conduisait, c'était un tel, tout ça, c'est pour ça maintenant, ils ont mis des photos, comme ça, on va plus mentir, ils vont plus mentir pour dire, oui, un tel, non, non, c'est pas moi, on voit le monde, le radar les a attrapés, mais ils vont dire, non, le radar, il a mal interprété la vitesse, mon ami, on se moque de qui là, de qui on se moque, hein, hein, le radar dit la vérité, mes amis, voilà pourquoi ils ont mis des photos maintenant, parce qu'on vit dans une génération, on vit dans une génération, de menteurs, terrible ça mes amis, terrible, le mensonge, je déteste moi, je déteste le mensonge, mes amis, ah oui, c'est un péché là, je déteste, je déteste tous les péchés, en yishua, mais celui-là là, particulièrement, j'ai un dégoût terrible, pour ce péché là, le mensonge, oh là là là, parce que le père du menteur, c'est le diable, donc on ne peut pas être prédicateur et menteur, on ne peut pas vouloir être prophète, docteur, prêcher la parole, et être un mytho, comme on dit dans le monde, un mythomane, vous voyez, donc il y a des prophètes mythomanes, il y a des chrétiens mythomanes, ils sont mythos, ou menteurs, comme tu, voilà, menteurs, le mensonge, il n'y a pas menti, mon ami, c'est terrible, il n'y a pas menti en l'eau, il manque beaucoup, et c'est le monde, le père du mensonge, c'est le diable, donc si on aspire à diriger, aspire à prêcher la parole, qu'on aspire à ceux-ci, ceux-là, eh bien, on n'est pas parfait, on n'est pas arrivé, il faut bien comprendre la chose, mais on doit mettre sa vie, notre vie doit être exemplaire, parce que nous devenons des modèles, mes amis, Alléluia, Alléluia, c'est terrible ça, mes amis, au Seigneur Yeshua de Nazareth, voyez, c'est terrible, donc voilà, donc mon frère, ma soeur, ton pasteur, s'il a péché, tu dois lui dire, tu peux prendre quelque chose que tu veux avec toi, prends un témoin, tu prends un témoin, prends un témoin, va le voir, dis-lui, voilà ce que j'ai vu, voilà, 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 et si il n'y, eh bien là, tu continues, la procédure de la parole, voilà, tu prends encore, tu l'exposes à l'église, et après s'il n'écoute pas, en fait c'est un païen, oh oui, c'est si tu vas le voir, il se repend, tu l'as gagné, tu vois, tu l'as gagné, mais s'il ne se repend pas, mon ami, eh bien il va s'enfoncer, et la Bible dit quoi, il n'y a rien de caché, qui ne soit révélé, donc tu peux cacher un temps les choses, mais les fruits parleront d'elles-mêmes, les fruits diront, qui est dans quoi, mes amis, qui est dans quoi, c'est terrible ça mes amis, Alléluia, donc mon frère, si tu as piqué la parole, mets devant le tronc du Seigneur, toi maintenant, avance, tu me diras quoi, est-ce qu'il faut que je continue à l'écouter ses prédications, ben mon ami, tu as la réponse, est-ce que tu peux aller écouter quelqu'un qui ment, est-ce que tu peux écouter quelqu'un qui vole, quelqu'un qui couche avec les femmes, quelqu'un qui continue et qui ne se reprend pas, ben mon ami, il y a séparation, ah oui, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière, c'est ça, les chrétiens, c'est prendre position, oh oui, c'est terrible ça, donc le chrétien, un chrétien, un pasteur, un prophète, tout ça, eh ben, on ne doit pas soutirer de l'argent aux gens, je ne dis pas qu'on ne peut pas soutenir les uns les autres, bien sûr, si tu as le chrétien du miracle de soutenir un frère, un pasteur, un prophète ou quoi, de manière libre, de manière volontaire, tout ça, tu es libre de le faire, attention, je parle bien de personnes, en fait, qui mettent un joug sur les gens disant que chaque mois, il faut donner tant, tant il faut donner la dîme, la dîme, c'était la loi, donc la dîme n'est plus d'actualité, ah non, ce n'est plus d'actualité, c'était un impôt, on va le prendre, vous pouvez voir dans, déjà, premièrement, il y a quatre sortes de dîmes, il y en a quatre sortes, voyez, malheureusement, dans les églises, on ne vous parle que de Malakina Bala, oui, vous serez maudit, tout ça, nanana, mon ami, on veut te contrôler, on est en train de te contrôler, tu es libre, on va arriver là-dessus, et alors, il y avait quatre sortes de dîmes, voyez, quatre sortes de dîmes, et en fait, cette loi-là, cette dîme, c'était exclusivement pour Israël, pour Israël, est-ce que tu es Israël toi ? Hein ? Tu n'es pas Israël ? C'était pour Israël cette loi, voyez, c'était sous la loi, avant que Yeshua, en fait, la Bible dit quoi ? On va y arriver petit à petit, on est Yeshua, Yeshua, qu'elle était sur terre, il a dû, comment dire, faire tout ce que la loi ordonnait, le Shabbat, tout ça, comment dire, il y avait la Pâque, tout ça, en fait, il a dû passer tout, tout accomplir en fait, parce qu'il a tout accompli, il nous dit la parole, voyez, donc il a dû faire tout ce que la loi demandait, voyez, pour le choix, voyez, voyez, donc, c'était pour un temps seulement ces choses, c'était l'ombre, en fait, la loi était l'ombre des choses à venir, on va y arriver, voyez, donc Yeshua, il a tout accompli, voyez, tout accompli, parce qu'il était, il est né, et c'était, il est né sous la loi, c'était la loi mes amis, c'était sous la loi, voyez, donc la dîme, c'était une loi, qui était donnée à, comment dire, à Israël, voyez, et nous, nous sommes qui ? L'église, vraiment faux, nous sommes l'église, on va participer aux noces, vraiment faux, donc, il y a ces deux choses différentes, Israël et l'église, c'est deux choses, en fait, voilà, par rapport à la loi, à la dîme là, c'est deux choses différentes, voyez, et cette loi, était pour Israël, voyez, et Jésus, on va prendre Matthieu 5,17, on va prendre Matthieu 5,17, on va aller voir, on va voir, ce que dit la parole, voyez, ne croyez pas que je sois venu pour détruire la loi, ou les prophètes, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir, c'est-à-dire que Yeshua, il a tout accompli, c'est-à-dire que tout est en lui, et ça, c'est là que ça coince, c'est là où beaucoup de personnes ont du mal, à aller vers le Seigneur, ils ont du mal, donc qu'est-ce qu'ils se font, ils vont aller vers les hommes, ils vont vouloir transformer les hommes, comme en Dieu, voyez, ils vont prendre les hommes pour Dieu, voyez, alors qu'il faut aller vers le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est lui, tout est en lui, la guérison est en lui, le repos est en lui, voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous qui êtes chargés fatigués, je vous donne du repos, en fait, tout est en Jésus, le repos est en Jésus, tu vois, donc du lundi au dimanche, dans les spirituels, tu es dans le repos, voyez, parce que nous sommes, les choses, le combat, il est spirituel, il n'est pas charnel, dans la loi, c'était quoi, œil pour œil, dent pour d'un, vraiment faux, aujourd'hui, c'est quoi, si on te frappe sur la joue gauche, il dit quoi, remets notre joue, c'est-à-dire que c'est plus, nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, et la grâce, c'est quoi, c'est une faveur imméritée, c'est-à-dire que le Seigneur nous sauve du péché, frère, et la grâce n'est pas synonyme de, continuer à vivre dans le péché, c'est quoi ça mes amis, beaucoup se masturbe, beaucoup convotent les uns les autres, beaucoup font des trucs compliqués, fellation, tout ça, drogue, tout ça, le péché mes amis, on va dénoncer le mal, on va tout dire ici, le péché, et aujourd'hui, le péché n'est pas dénoncé, le péché n'est plus dénoncé, aujourd'hui, on prêche quoi aux chrétiens ? Oui, tu peux vivre dans le péché, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est terrible mes amis ça, ils sont dans le zouk chrétien, dans le chrétien, tout ça, ils vont chanter, d'un seul chrétien, mais c'est quoi toutes ces affaires ? On est en train d'arriver au message, par rapport au travail de ça, mais il y a plein de choses à dire au sein même temps, vous voyez ? Donc, il dit, ne croyez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir, c'est-à-dire que tu as tout en Yeshua, frère, le pardon des péchés, c'est en Yeshua, donc si tu ne veux pas marcher sur l'esprit, et que tu veux encore faire tout ce qui est la loi de Moïse, le Shabbat et tout, il faut que tu fasses tout, comme l'a dit la parole, il faut que tu fasses tout, parce que si tu ne fais pas tout, tu pèches contre tout mon ami, c'est ça pour toi, toi qui veux faire le Shabbat, tout ça, un dîme, il faut tout faire, si tu veux faire la dîme, il faut tout appliquer, sacrifice d'animaux, tu dois faire toute la loi, toute la loi, la Pâque, tout ça, le sacrifice d'animaux, tout ça, tu dois tout faire, c'est compliqué, les ablutions, tout ça, il faut tout faire, si tu veux respecter la loi, ben fais tout selon la loi, tout selon la loi, prends pas seulement ce qui t'arrange, voyez la religion, tu dois faire tout ce que la loi dit, voilà pourquoi en Yeshua, tout est simplifié, tu l'as excès comme Seigneur Sauveur, tu l'as excès comme Seigneur Sauveur, tu ressens son Esprit Saint, et ben, t'as tout en lui, t'es purifié de tes péchés, et tu marches plus selon la, en fait, tu marches par l'esprit, et non par la vue, mais aujourd'hui, ça coince, il faut la photo du pasteur, il faut la photo de Jésus dans ta chambre, il faut une croix, il faut ceci, il faut cela, il faut que le pasteur t'appelle tous les soirs, non, mon ami, va devant le Seigneur, va devant le trône, mes amis, c'est terrible ça, après, je ne dis pas que oui, on ne peut pas se donner des conseils, des conseils les uns les autres, le Seigneur, bien sûr, on est une famille, donc, il y a des conseils qu'on peut prendre chez les uns les autres, bien sûr, il n'y a pas de souci, par rapport à l'expérience, par rapport aussi à l'âge, par rapport aussi à plein de choses, on est une famille, c'est ça aussi la chrétienté, mais en aucun cas, tu dois remplacer l'homme par, Jésus par l'homme, non, c'est là où ça devient l'idolâtrie, voyez, et le Seigneur ne veut pas de cela, le Seigneur veut qu'on puisse s'aimer les uns les autres, comme il le dit, mais en aucun cas que, dans ton cœur, c'est ton pasteur qui prend plus la place que Yeshua, c'est terrible ça, au point où beaucoup vont mentir pour couvrir leurs pasteurs, pour couvrir leurs dirigeants, couvrir leurs anciens, ils vont aller jusqu'à mentir mes amis, beaucoup vont en faire, beaucoup disqualifiés, pourquoi, et bien ils sont dans la compromission, on ne peut pas mentir pour un homme frère, c'est impossible ça, ah non, on ne ment pas pour quelqu'un, on ne ment jamais pour quelqu'un frère, au nom de Yeshua, tu veux aller loin avec le Seigneur, tu veux que le Seigneur puisse t'utiliser, tu veux que le Seigneur puisse se révéler à toi, tu veux vivre la parole du Seigneur, et bien prends position pour la Bible, c'est la Bible, l'autorité suprême, la parole du Seigneur, Alléluia, donc tout à l'heure on disait qu'il y a 4 sortes de dîmes, vous voyez, il y a la dîme que les Lévites prélevaient sur le peuple, ça tu peux le voir dans Nombre 18-21, voilà, il y a la dîme de la dîme que les prêtres prélevaient sur les Lévites, ça tu peux le voir dans Nombre 18-25 à 31, et Néhémie 10-39, vous voyez, et il y a la dîme consommée par les Juifs eux-mêmes, lors des fêtes de Yahweh, et ça tu peux voir Deutéronome 14-22 à 26, vous voyez, et la dîme pour l'étranger, la veuve, voilà, l'orphelin et le Lévite, donnés tous les 3 ans, et ça tu peux le voir dans Deutéronome 14-28 à 29, vous voyez, et ça là, très peu le savent, on ne le dit pas, en fait ça là, c'est quelque chose que beaucoup ne savent pas, ils pensent qu'il y a une seule dîme, alors qu'à la Bible, il y a 4 sortes de dîmes, et ce n'était pas l'argent la dîme, ce n'était pas l'argent, mes amis, vous voyez, vous voyez, ce n'était pas l'argent, c'était le bétail, c'était tout ce que la terre produisit, mais aujourd'hui, le problème est quoi, c'est que beaucoup ont pris la fonction de pasteur, prophète, apôtre, tout ça, comme étant un métier, voilà pourquoi sur les réseaux, moi personnellement, quand je vois quelqu'un, c'est écrit, apôtre un tel, prophète un tel, non, 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 je me dis, tout ça, c'est la pagaille, ce n'est pas le message de l'évangile, c'est pour ça, moi je n'écoute pas n'importe qui, il ne faut pas aller écouter n'importe quel pasteur, c'est pour ça, chrétien, ne va pas ouvrir tes oreilles à n'importe qui, parce qu'il parle bien, parce que son église est remplie, parce qu'il est bien habillé, déjà il y a un problème, déjà quand, c'est grave quand même, cette affaire aussi, je ne dis pas que c'est un péché de mettre un costume ou quoi, ce n'est pas un péché, mais quand on voit la Bible, quand on voit Yeshua, quand on voit les apôtres, tout ça, ils étaient simples, Jean-Baptiste lui-même, alors qu'il dit quoi, qu'il n'y a pas, il n'y a pas, voilà, comment dire, comment dire, voilà, l'appel qu'il a reçu, c'est un appel terrible mes amis, terrible son appel, Jean-Baptiste a fait un travail terrible, regardez comment il est habillé, il est habillé comment, peau de chameau mes amis, peau de chameau, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il faut aller s'habiller en peau de chameau, tu n'as pas d'où fait ça, tu fais ça aujourd'hui, cette génération là, ils vont te prendre pour l'SDF, parce que beaucoup, le monde là, on a beaucoup d'apparence, voyez, donc, qu'est-ce qu'il faut faire, s'habiller tranquille proprement, simplement, proprement, voyez, mais comment tu veux vouloir mettre un costume, surtout pour te faire accepter des gens mon ami, il y a un problème, hein, on voit des pasteurs, des prophètes aujourd'hui, ils se mettent à la même hauteur que les présidents des Etats-Unis, ils se mettent à la même position que des ministres, alors qu'ils vont être comme toi mon ami, ils ont juste une fonction de prédicateur, c'est tout, mais ils vont s'entroyer, ils vont se croire tellement quelqu'un mon ami, c'est des mortels comme toi frères et sœurs, donc s'ils s'élèvent au-dessus de toi là, il faut les quitter, si tu vois un homme là, qui veut se croire au-dessus de toi, une femme, qui se dit, oh, je suis prophétesse, prophétesse, comment dire en Afrique là, prophétesse, s'il faut quitter tout ça mon ami, quitte ce système, mon frère, ma sœur, je te dis la vérité, le Seigneur veut te rendre libre, au-delà Nishua, tu vois, donc il y avait quatre sortes de dîmes, et ça là on ne vous le dit pas, on va te dire non, il faudrait un dixième, sinon tu seras maudit, sinon tu seras maudit, tu seras maudit, sinon mon ami, tu n'es pas maudit, c'est faux, c'est la peur ça, c'est parce qu'ils ont peur de parents sur le salaire à la fin du mois, pour ne pas avoir la, pour ne pas payer, comment dire, pour payer leur loyer, bah oui, quand tu vois sur les réseaux là, tu vois des pasteurs mettent Paypal, tout ça, faites un don, tout ça mon ami, c'est, tout ça là c'est votre argent qu'ils veulent, ils prennent son retour pour vendre de l'argent, et ils ne veulent pas travailler mes amis, tu dois quitter ça frère et sœur, quitte ça, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi, quitte ces choses, tu vois, il faut quitter tout ça, tu dois tout quitter frère, tu vois, c'est terrible, donc on va développer encore par rapport à ça, il y avait quatre sortes de dîmes, vous voyez, vous voyez, et c'était pour les enfants d'Israël, il y en avait quatre sortes, vous voyez, la dîme, je répète encore une fois, la dîme que les Lévites prélevaient sur le peuple, alors tu peux le voir dans Nombre, chapitre 18, verset 21 à 24, prends des notes, la deuxième dîme, la dîme de la dîme, que les prêtres prélevaient sur les Lévites, Nombre 18, verset 25 à 31, Néhémie 10, verset 39, la dîme, la troisième dîme, c'est quoi, la dîme consommée par les Juifs eux-mêmes, lors des fêtes de Yahweh, Deutéronome 14, verset 22 à 26, et la quatrième dîme, la dîme pour l'étranger, la veuve, l'orphelin, et le Lévite donnés tous les trois ans, Deutéronome 14, verset 28 à 29, et je crois que là, tu seras libéré avec ça mon frère et ma sœur, ah oui, tu seras libéré, si tu es enfant du Seigneur, si tu aimes la vérité, tu vas te libérer, ça va te libérer, donc ça veut dire quoi, qu'on ne doit pas te demander la dîme, hein, en fait, il doit aller travailler, on va parler du travail aussi, qu'est-ce qu'il faut travailler, moi je travaille, moi je travaille, le Seigneur m'a mis à cœur, m'a mis depuis quelques temps, de mettre en place ma société, tout ça, voilà, c'est-à-dire qu'un enfant du Seigneur, tu peux entreprendre frère, tu peux entreprendre, tu peux créer ta société, tu peux créer des choses, ben, tu peux frère et soeur, c'est pas être du, être chrétien, c'est pas rester oisif, oh, Jésus revient, on va rien faire, non, non, tu peux travailler frère, parce que ben, tu dois aussi nourrir ta famille, nourrir tes enfants, et prendre soin aussi des uns des autres, comme le Seigneur te conduira, et dans d'autres pays où c'est difficile, ben, que le Seigneur nous aide aussi, nous donne aussi de se soutenir les uns des autres, et que, et pour que les frères et soeurs puissent aller de l'avant aussi, vous voyez, donc en fait, on doit se battre en fait pour, selon la santé aussi qu'on peut avoir, parce qu'il y en a qui sont vraiment en difficulté au niveau de la santé, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de se soutenir les uns des autres en fait, c'est aussi biblique, tu vois, mais là on parle plus par rapport aux hommes là, qui disent que, ben, que comme ils sont à temps plein, ben, il faut que tu les nourrisses, là, là c'est un danger mes amis, ah oui, parce qu'on va prendre un passage, dans Jérémie chapitre 1 verset 5, avant que je t'ai formé dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de la matrice, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète pour les nations, en fait, c'est le Seigneur qui appelle les hommes, c'est le Seigneur qui nous appelle, qui nous met en place, comment dire, qui nous positionne, ce n'est pas nous-mêmes, on va s'appeler pasteur, prophète, tout ça, désirant avoir un salaire, désirant soutirer de l'argent au peuple, en fait, on ne s'établit pas soi-même étant dans une appel quelconque, une fonction quelconque, c'est le Seigneur qui nous mandate frères et sœurs, Alléluia, et le problème, c'est que beaucoup de jeunes, veulent devenir pasteurs, prophètes, dans l'unique but, de quoi, de gagner de l'argent, sous le dos des fidèles, sous le dos, même pas des fidèles, je ne dis même pas ce mot-là, parce qu'on va croire qu'ils sont au-dessus des autres, sous le dos des frères et sœurs, avec qui ils prient, alors qu'ils doivent aller travailler, alors que c'est le berger qui nourrit les brebis, donc c'est tes bergers là mon ami, il faut nourrir tes brebis, si on veut parler comme ça, il faut leur donner à manger, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas les brebis qui sortent de l'enclos pour les donner à manger aux bergers, c'est le mot à l'envers ça mes amis, donc si les bergers nourrissent les brebis, après je ne dis pas que les frères et sœurs qui ont accueilli soutenir un pasteur, un prophète, tout ça, voilà, ne peuvent pas le faire, bien sûr, dans la liberté, tu peux, voilà, mais il n'y a pas de joug, on ne doit pas te mettre de joug, chaque mois, il faut que tu me donnais tant, sinon c'est compliqué pour vous, vous serez maudit, si ça sort ça, il faut quitter là-bas, c'est le péché ça mon ami, ce n'est pas la parole, c'est un faux message ça, donc chacun peut soutenir les frères et sœurs, parce que c'est des frères et sœurs si les pasteurs, librement tu peux soutenir, il n'y a pas de soucis, voilà, il n'y a pas de problème, le sœur peut te mettre à cœur de le soutenir, il n'y a pas de soucis, mais ce pasteur en question, ne doit pas rester comme ça oisif, oh non, rester à la charge des gens, comme vous pouvez le dire, Paul a dit quoi, il n'a pas été à la charge des gens frères, frères et sœurs, voyez, on va leur prendre le passage, où Paul travaillait, Paul il travaillait, Paul, Paul travaillait, voyez, vous connaissez Paul, Paulos, Paul il travaillait, dans acte 18, on va le prendre, acte 18 verset 1, mais après cela, Paulos, voilà Paul, parti d'Athènes et se rendit à Corinth, il y trouva un juif du nom, d'Aculas, originaire du pont, voilà, récemment arrivé d'Italie, avec Priscilla, sa femme, parce que Claude avait ordonné, à tous les juifs, de sortir de Rome, il s'approcha d'eux, et parce qu'il était de même métier, il demeura chez eux, et il quoi, il travaillait, wow, aujourd'hui, allez voir un pasteur, travailler aujourd'hui là, dans une génération, ceux qui se disent pasteur, qui prend l'argent des gens, ils ne travaillent pas, la plupart là, c'est, il faut payer, il faut donner la dîme, voyez, c'est pour ça les chrétiens, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, sortez de ce système, on t'a dit quoi, si tu ne donnes pas la dîme, tu seras maudit, tu ne seras pas béni, mon ami, ça fait 20 ans que tu donnes, tu n'as jamais été béni, financièrement, tu es toujours dans la galère, grand faux, honnêtement, grand faux, tu as toujours été dans les problèmes, financiers, et on t'a dit, plus tu donnes, plus tu seras béni, tu as fait des crédits pour le pasteur, des crédits, tu as fait des choses compliquées, tu t'es même proditué, il y en a qui se prodituent, il y en a qui vont se prodituer, pour donner un dixième, ils vont voler, tout ça, mon ami, on ne t'a pas prêché la vérité, frères et sœurs, voyez, Paul travaillait, il travaillait, wow, donc, tous les pasteurs, les prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, tout ça, ceux qui se disent, avoir un appel quelconque, temps plein, tout ça, établi par le Seigneur, allez travailler, c'est écrit, Paul travaillait, allez travailler, Jésus était charpentier, le maître des maîtres, frères, il travaillait, voyez, donc, avant de vouloir devenir, quelque chose, tout ça, avant d'aspirer à quoi que ce soit, commence à bâtir ta vie, frère, alléluia, commence à bâtir ton foyer, commence à bâtir ton foyer, pour entrer dans le mariage, tout ça, mettre ta famille bien, nourrir ta maison, et ensuite, servez le Seigneur, il n'y a pas de problème, voyez, mais ne cherche pas, à vouloir prêcher, et à trop te nourrir, frère, comme un, comme un, comme un pacha, ça c'est, c'est le péché, ça, voyez, c'est pour ça, mes frères guadeloupéens, mes frères des Caraïbes, ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux, partagez massivement cela, pour les frères des Antilles, partagez, même en Afrique, en Europe, partagez ce message, c'est pas mon message, ça c'est la Bible, je prêche la Bible, c'est pas mon message, c'est écrit dans la Bible, tout ce que je dis, donc c'est, il faut que les enfants du Seigneur soient réveillés, partagez ce message, pour les Antilles, en Guadeloupe, bah y'on lit, bah y'on ça, bah y'on message là, on a une Choua, bah y'on message là, bah y'on lit, on a une Choua, voilà, qu'ils soient délivrés, délivrés, au nom de Yeshua, quelqu'un a eu délivré, délivré de tout ça, on a une Choua, j'ai un fardeau, j'ai un fardeau pour mon peuple des Antilles là, je vous aime, je prie que ce message, bah puisse délivrer nos frères et soeurs des Antilles, qui sont esclaves de toutes ces choses là, dans Guadeloupe là, et aussi ici et là, donc partagez massivement ce message, voyez, donc Paul travaillait, il travaillait, il faisait quoi, on va voir, car il était faiseur de tente, faiseur de tente, de leur métier, voyez, c'est terrible, donc ils faisaient l'œuvre du Seigneur, ils travaillent aussi, moi je travaille, on travaille, on prêche la parole, ici là, mon âme, c'est pas vous qui nous nourrissez, frères et soeurs, les dons qu'on peut reçoir de vous, tous les dons là, et bien c'est pour la mission, les dons servent pour la mission, mais non pour payer, vivre dans notre maison, faire des courses, non 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 mes amis, voilà pourquoi l'autre fois, on a dit arrêtez de mettre l'argent, en attendant qu'on sache le prix, pour l'opération de Juliane, bah oui hein, on doit vous rendre des comptes aussi, parce que c'est votre argent que vous envoyez, voilà pourquoi on vous rendait compte frères et soeurs, on a un choix, alléluia, voyez, imaginez-vous, on était des escrocs, tout l'argent qui est là, on dit non il manque encore, tout l'argent, on a repris l'argent pour faire nos affaires, faire des choses, tout ça, vous voyez, dans le coulis, on vous ment, on vous trompe, mon ami, on n'a pas affaire à vous, on a affaire devant Yeshua premièrement, et aussi vous rendre des comptes aussi, personnellement, voyez, et c'est ce qu'on veut faire, être dans la transparence, avec nos frères et soeurs, au nom de Yeshua, voyez, c'est terrible, donc bon travail, donc toi qui es pasteur, prophète, aille travail, réveille toi le matin, comme tous les brebis qui vont travailler aussi, à 6h du matin, va, aille travail, va sur les choses là aussi, aille travail, va travailler sur le soleil chaud, parce qu'eux le font aussi, ou au bureau, je ne sais pas, où ils travaillent, parce qu'il n'y a pas de sous-métier, dès que tu as un métier, mon frère, ma soeur, c'est pas la grâce du Seigneur, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de sous-métier, donc il ne faut pas que l'on te dise, dans ton église, oh, pour être chrétien, il faut être dans la tête, dans la queue, dans le sens, avoir un poste de ministre, ce n'est pas obligé, tu vois, donc ce n'est pas un péché, d'avoir un métier simple, ce n'est pas un péché, tant que tu arrives à te nourrir, à nourrir tes enfants, à payer ton loyer, à payer ta voiture, ton assurance, frères et sœurs, réjouis-toi, parce que le plus important, ce n'est pas la terre, c'est le ciel, Alléluia, après, si le Seigneur te met à cœur, de créer des entreprises, de faire des démarches, tout ça, pour créer des choses, eh bien, fonce, je t'encourage, Alléluia, je t'encourage, frères et sœurs, il faut le faire, au nom de Yeshua, donc les pasteurs, les prophètes, tout ça, les chrétiens, évangélistes, apôtres, tout ça, anciens, diacres, tout ça, eh bien, il faut travailler, et ne pas soutirer l'argent, des frères et sœurs, au Seigneur, parce que Paul travaillait, Yeshua travaillait, les apôtres travaillaient, il n'y a pas de sous-métier, frères et sœurs, mais aujourd'hui, comme la fonction de dirigeant, de pasteur, a été mise à un gras tellement élevé, vous voyez, ils ont tellement été mis à un piédestal, qu'aujourd'hui, aller travailler, c'est comme une honte pour eux, c'est pas une honte mais d'aller travailler, c'est vous là, vous avez mal compris la parole, c'est terrible ça, vous voyez, ils vont croire que travailler avec les fidèles, s'ils font le même métier que ceux qui prêchent la parole, eh bien, ils sont plus bas que, mes amis, c'est n'importe quoi de penser comme ça, vous voyez, tu peux postuler pour l'emploi, si dans ton pays il n'y a pas de travail, eh bien, je ne sais pas, avec les frères et sœurs, eh bien, que le Seigneur conduise à une église de tel pays, qui vit des moments difficiles dans la pauvreté, eh bien, voilà, que le Seigneur permette qu'il y ait du soutien, tout ça, pour mettre en chose des choses, tout ça, pour pouvoir se nourrir, on a des choix, mais le message est quoi, c'est qu'on ne doit pas se mettre au-dessus des autres, et réclamer un dû, sous prétexte que je prêche la parole, ça là, ce n'est pas un message de la Bible, je prie que, Seigneur, tu puisses libérer, papa, tes enfants, Seigneur, papa, je t'en supplie, Seigneur, Père de gloire, souffle avant de réveiller, papa, Père, je t'en supplie, papa, de souffler, papa, ce vent, papa, afin que tes enfants soient libérés, papa, afin que tes brebis, ton peuple, papa, soit libéré, papa, de tous ces joues, de tous ces traditions d'hommes, de tous ces préceptes d'hommes, papa, je prie, papa, que tu envoies, papa, au Père, ce vent du réveil, papa, je prie, papa, que tes messages, papa, soit massif, au Père, diffusé, papa, afin que les cœurs, papa, soient touchés, au nom de Yeshua, le cœur du Seigneur pleure, frères et sœurs, le cœur du Seigneur pleure, parce que beaucoup de ses brebis, sont dans l'esclavage, sont esclaves, sont liés, et le Seigneur veut les délier, le Seigneur veut les détacher, frères et sœurs, au nom de Yeshua, au Seigneur mon Roi, donc Paul travaillait, donc il faisait des temps, vous voyez, il faisait des temps, on peut croire, mais il travaillait, donc c'est-à-dire qu'il bossait, et regardez comment le Seigneur l'utilisait, puissamment frère, vous voyez, donc il n'y a pas de sous-métier, l'humilité précède la gloire, l'humilité précède la gloire, en gros, humilions-nous, et le Seigneur te donnera peut-être mieux demain, c'est de gloire en gloire, il peut t'ouvrir d'autres portes, tu vois, mais en aucun cas, tu dois minimiser, un travail, sous prétexte que tu es dirigeant, sous prétexte que nous sommes anciens, non, nous devons travailler de nos mains, pour nourrir nos foyers, nourrir nos enfants, vous voyez, laisser quelque chose à nos enfants, un héritage, toutes ces choses, vous voyez, donc c'est ça aussi, le chrétien, le chrétien, c'est quoi, un chrétien, pourquoi on a mis chrétien dans le titre, un chrétien, parce que, en fait, chrétien, pasteur, prophète, apôtre, tout ça, évangéliste, tout ça, docteur, eh bien, on est tous chrétiens, donc c'est pour ça, un chrétien, il doit y travailler, vous voyez, et c'est écrit dans la parole, on va prendre Genèse, chapitre 3, verset 19, vous voyez, à la sueur de ton visage, tu mangeras, ça c'est l'homme, à cause du péché, le Seigneur dit ça, à la sueur de son front, de son visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, à la poussière, car c'est de la terre, c'est de lui, que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière, là on est poussière, et en fait, depuis le péché d'un âme, l'homme doit travailler de la sueur de son front, et à cause du péché aussi, on va essayer d'augmenter la souffrance des accouchements des femmes, c'est douloureux, parce qu'à cause du péché, ça a augmenté tout ça, donc l'homme doit travailler de la sueur de son front, on n'a pas écrit seulement ceux qui sont assis à l'église, seulement ceux qui sont, entre parenthèses, on va tous se lever pour le Seigneur, il faut mieux comprendre, vous voyez, en gros, ce n'est pas écrit, réservé seulement pour ceux qui n'ont pas de fonction pastorale, ou prophète, ou tout ça, non, non, c'est tout le monde là, Genèse 3, c'est pour tout le monde, tout le monde, vous voyez, tout le monde doit travailler, donc être pasteur, docteur, prophète, impôtre, tout ça, ce n'est pas un métier qui mérite une rémunération des frères et sœurs, non, 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 la rémunération que nous avons, elle vient du Seigneur, c'est le Seigneur qui va nous rémunérer, s'il t'a établi, il va te payer, il va te dire, il va travailler, n'attends pas que l'argent tombe du Seigneur, ou qu'un corbeau descend quelque part, le corbeau est venu, tout ça, le corbeau, non, 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 mon ami, il faut arrêter avec les corbeaux là, va travailler, mon ami, va passer un concours, passe un examen, fais une formation, c'est ça que le Seigneur veut de toi, afin que tu ne sois pas à la charge des frères et sœurs, parce que si tu ne vas pas travailler, tu vas commencer à quémander de l'argent, ou quémander plein d'argent, demander de l'argent à tout le monde, demande l'argent, demande l'argent, tout ça, et tu vas devenir comme un poids pour tout le monde, mes amis, c'est terrible ça, et ce n'est pas bon, Alléluia, waouh, et on va prendre Colossiens chapitre 2, en fait, pour vous montrer en gros que tout est en Yeshua, que personne donc ne vous juge, Colossiens 2,16, que personne donc ne vous juge sur un aliment, ou sur une boisson, ou en matière de fête, de nouvelle lune, ou de Shabbat, qui sont une ombre, des choses à venir, mais le corps est en Yeshua, le corps c'est le machia, en fait tu as tout en Jésus frère, tu vois, donc si le Seigneur te dit que tu es prophète, ou je ne sais pas quoi, ok, tu peux être son prophète, pas de problème, va travailler, va travailler, pour être amoureux pour ta femme, pour tes enfants, va travailler, il faut travailler, tu vois, et ta femme aussi peut travailler, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, que les femmes ne doivent pas travailler, ce n'est pas écrit, voyez, donc, dans un couple, les deux peuvent travailler, ou un peut travailler, mais il faut s'organiser, pour pouvoir nourrir sa maison, mes amis, sinon on va devenir des gourous, on va devenir des hommes, et des femmes super stars, et le Seigneur, ce n'est pas le message de la Bible, mes amis, ce n'est pas le message de l'évangile, tu peux être pêcheur de poissons, tu peux être homme de ménage, tu vois, tu vois, tu peux travailler dans une boutique, tu vois, dans un restaurant, servir les gens à manger, tu peux travailler au McDo, en KFC, tu peux travailler et nourrir ta maison, passer des diplômes, des examens, tout ça, des formations, pour pouvoir aussi avoir, voilà, donc, tu peux travailler, tu vois, Alléluia frère et soeur, donc c'est terrible la parole, on va par là que, on va prendre Matthieu 5, on l'a déjà pris, excusez-moi, on va prendre Matthieu, excusez-moi, 2 Corinthiens 9, 7, 2 Corinthiens 9, la C7, que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, Alléluia, ça c'est le message terrible ça, donc si on a dit un dixième, attention, contrôle, si on t'oublie de donner 10%, tout ça, contrôle, et on voit sur des réseaux, on dit oui, on cherche des partenaires, donnez chacun, 1000 euros, mon ami, ça c'est une secte ça, secte, religion, tradition d'homme, quittez ces choses, quittez ces choses, on voit des jeunes pasteurs, des jeunes, ils sont à peine convertis, ils veulent vous soutirer de l'argent mes amis, ils vont vous dire donner, on cherche 1000 personnes pour donner 2 euros, mon ami, ça c'est, ils veulent se nourrir quelque part, quittez ces choses, on n'a pas eu les choix à faire ça, on n'a pas eu les choix à faire ça aux gens, non, non, ni Paul, on a dit quoi là, que chacun donne, selon qu'il a résolu, dans son cœur, et on va dire aujourd'hui, oui, mais comme il faut payer l'église, le courant, tout ça, le pasteur, mon ami, ok, là c'est la paix, il n'y a pas de problème, on peut faire des offrandes, mais chacun donne librement, chacun doit donner librement, il n'y a pas de pression à mettre aux frères et sœurs, et si le Seigneur est vraiment là-dedans, il va donner, il va donner, il va survenir, il va mettre au cœur aux gens de donner tant, 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 mais c'est eux qui donnent librement, ce n'est pas eux qui vont leur dire, non, il faut donner absolument 10%, sinon là c'est le contrôle, et ce n'est pas la Bible ça, ça c'est la tradition d'homme, en tout cas, nous on dit la vérité, vous acceptez ou vous refusez, vous êtes libre, vous acceptez ou vous refusez, libre arbitre mes amis, libre arbitre, mais en tout cas, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas sûr, on peut dire, on dénone tout ça, on va dire toute la vérité, c'est avec amour qu'on dit ça, c'est l'amour la parole du Seigneur, c'est l'amour, voyez, et c'est beau qu'on voit les frères et sœurs qui disent, ah ouais, ça m'a touché, ça m'a délivré, gloire au Seigneur, frère, on est encouragé, que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, non pas avec douleur, ni par contrainte, voilà, car Elohim aime celui qui donne avec joie, est-ce que quand tu donnes l'argent là où tu pries, est-ce que c'est avec joie, hein, comme un jour quelqu'un avait envoyé un don, voilà, il a fait un chèque, il a envoyé un don, et aujourd'hui il dit, oui, mais oui, je vous ai soutenu, mon ami, est-ce que, moi j'ai demandé de me soutenir, est-ce que j'ai mis le couteau à la gorge, pour soutenir EVDN, tu l'as fait librement, pourquoi tu me poursuis aujourd'hui, vous voyez comment les chrétiens, ils donnent, ils me donnent l'énergie pour avoir, mes amis, c'est terrible ça, donc il y a des chrétiens, je vous la parenthèse, il y a des chrétiens, ils vont donner en fait, pour être bien vus, et avoir une place, juste à côté de toi, tu vois, et si tu ne calcules pas selon ce qu'ils ont voulu, voilà, ils vont commencer à t'attaquer, c'est terrible ça, oh la la la, c'est terrible ça mes amis, ils vont commencer à t'attaquer, et te dire, je t'ai soutenu, mon ami tu l'as fait librement, c'est pour ça, nous on demande d'argent à personne, vous êtes libre, quand on expose la mission qu'il y a, tout ça, chacun soutient comme il veut, librement comme il veut, voyez, c'est libre, je ne suis pas touché par le travail que le Seigneur fait, vous vous soutenez librement, mais sachez que c'est un jeu pour la mission, je répète, la mission, l'oeuvre de Yeshua, de Nazareth mes amis, Alléluia, voyez, donc il y en a qui, ils vont te dire, oh mais, je t'ai soutenu hier, oh non non non, mon ami tu l'as fait librement, si tu l'as fait pour avoir une place, ou quelque chose, mon ami, va voir le Seigneur, nous n'est pas, je suis, je donne, je n'ai aucune place à personne moi, je n'ai pas de place à donner, même moi je cherche ma place au ciel, donc je n'ai pas de place à te donner, d'accord, donc, il ne faut pas commencer à vouloir nous envoyer des mails, tout ça, patati, patata, mon ami, je ne te connais pas, tu vois, tu es soutenu, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu vois, on n'est pas là pour, voilà, tu es libre, t'as envoyé, t'as envoyé, est-ce que j'ai mis le couteau sur ta gorge, hein, c'est pour ça que les gens là, ils veulent t'approcher, ils donnent de l'argent, et en fait, ils veulent, c'est des fois, pas tout le temps, parce qu'il y en a qui donnent librement, avec bon cœur, avec joie, on ne juge pas les gens, qu'on ne donne pas les gens, mais il y en a là, c'est des, ils ont de mauvaises intentions, comme ça, si tu vois leur péché, ils vont dire, mais quand je donne de l'argent, je ne vais pas dire leur péché, mon ami, pour ça, apparemment de l'argent, je ne te demande pas ton argent, donc tu es libre de ne pas donner, mon ami, voyez, alléluia, donc voilà, frères et sœurs, oui, ils doivent travailler, s'ils ne peuvent pas travailler, ils ont des problèmes de santé, le CA permettra, avec des associations, même dans le monde, on va avoir des aides, pour ceux qui sont handicapés, voilà, qui ont du mal, qui ne peuvent pas travailler, par rapport à certains problèmes physiques, qu'ils peuvent y avoir, le CA permettra, que soit l'église, soit les frères et sœurs, soit des associations, parce que le monde donne beaucoup aussi d'aide, pour ceux qui ne peuvent pas travailler, il n'y a pas de soucis, donc voilà, et c'est, voilà, mais sinon, quelqu'un qui veut diriger, qui se sent en lui, dirigé, va travailler mon ami, ne te dis pas, waouh, je vais devenir pasteur, tout ça, je vais prendre la Bible par cœur, pour pouvoir manger, comme là, on a vu récemment, un homme, voilà, qui était dans la délinquance, tout ça, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on était, voilà, aujourd'hui, il vend des livres, pour arrondir ses fins de mois, mes amis, vous ne savez pas, c'est n'importe quoi ça, hein, il vend ses livres, il vend des choses à la fin, ses livres, alors en gros, c'est comme si mon témoignage, je vais faire un livre, je vais faire un livre pour mon témoignage, et je vais le vendre, pour arrondir mes fins de mois, vous savez comment les, alors que, si des gens, devaient être touchés par la parole, par le témoignage, devaient être délivrés par le, c'est comme si, voilà, mon témoignage, je le vends, comment, des, des, ex-capoléon Mikey, seraient touchés par exemple, si par exemple, il n'a pas d'argent, je prends l'exemple, admettons, il n'a pas les moyens pour acheter mon témoignage, comment aurait-il fait pour accéder, à ce témoignage, qui allait le, le toucher, et l'amener à Yeshua, comment il aurait fait, vous voyez dans quoi, aujourd'hui, beaucoup sont tombés, dans ce genre de, de, de système, mes amis, l'argent, la racine de tous les maux, beaucoup ont vendu le Seigneur pour l'argent, comme Judas, qui a vendu Yeshua, pour 30 pièces d'argent, mes amis, vous voyez l'argent, pour moi, c'est des Judas, pour moi, tout ça, c'est des Judas, tout ça là, c'est terrible après ça, oh la 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 Seigneur, oh la la, j'ai pas vu ça comme ça là, maintenant je vois ça comme ça là, voyez, donc tous ceux qui vendent leur livre, tout ça, qui vendent leur témoignage, vous êtes des Judas, vous vendez le Seigneur, pour un, 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 un gain, un gain, un gain, un gain, un gain, un gain d'argent, mais l'argent, tout ce qui est éphémère, vous êtes des Judas, voilà, vous êtes des Judas, des vendeurs de Yeshua, mes amis, vous êtes comme ceux qui vendent des pigeons, là, dans le temple, vous êtes semblables à ces hommes-là, donc votre jugement, si vous ne vous remportez pas, votre jugement sera terrible, et le Seigneur est en train de ramener un nettoyage sur les Caraïbes, il y a un nettoyage qui arrive, ça a commencé, un nettoyage, il y a un jugement qui arrive sur les îles, un jugement, le Seigneur va commencer à juger, ceux qui se disent dirigeants, et qui volent le peuple, qui dépouillent le peuple, il y a le jugement qui a commencé, mes amis, le nettoyage sur la Guadeloupe, le nettoyage dans les Caraïbes, le nettoyage, voyez, et le Seigneur est en train de lever un peuple sur les Antilles, un peuple sur les Caraïbes, un peuple terrible, qui va prendre position pour la vérité frère, un nettoyage en Martinique, en Guadeloupe, un nettoyage, le Seigneur va commencer à exposer tout cela qui faisait des choses graves dans les coulisses, l'adultère, le péché, le mal, tout ça, le Seigneur va juger, il va juger, Alléluia, c'est terrible, le jugement, Oh Seigneur, Alléluia, Oh Seigneur, merci pour ton amour papa, donc oui, un chrétien doit travailler de ses mains, à la sueur de son front, il ne doit pas vivre sur le dos des gens, non, 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 il doit se réveiller le matin comme tout le monde, il fait froid, réveille-toi, il fait chaud, réveille-toi, va travailler pour nourrir ta femme, tes enfants, on en est choua de Nazareth, et le Seigneur vous bénira, mais si vous faites le contraire, et vous entendez la vérité, la parole, vous serez jugé sévèrement, mes amis, sévèrement, on en est choua, donc gloire au Seigneur pour ce partage, béni le Seigneur, que son nom soit béni, on ne va pas parler pour parler, on donne seulement ce que le Seigneur donne, de dire, mais à coeur de dire, et que son nom soit glorifié, béni, alléluia frère et soeur, sois béni, sois fortifié, et on se dit à très bientôt, et le Seigneur, voilà, nous met à coeur de vraiment donner des temps comme ça de partage, donc ça va aller, il y aura beaucoup de temps partage comme ça, voilà, dans la semaine aussi, de différentes personnes de l'équipe aussi, parce que je ne suis pas seul, il y a une équipe avec qui on travaille, je travaille, donc des frères et soeurs qui, voilà, qui aussi prêchent la parole, donc voilà, qui vont aussi donner des messages, qui, pour le peuple, le corps de Yeshua, et on dira toute la vérité, on dira toute la vérité, rien que la vérité, parce que Yeshua revient, parce que le Seigneur revient chercher son peuple, donc on doit se reprenter de ses péchés, et trouver sans tâches, sans rides devant lui, parce que la trompette va sonner, préparons nos enfants, nos foyers, on a une Yeshua, et soyons bénis, soyons fortifiés, que le Seigneur soit béni frères et soeurs, alléluia, et, donc voilà, au mois de juillet, si le Seigneur permet, on sera au Sénégal, et au Maroc, s'il permet, on va prier, voir comment le Seigneur conduit les choses, et, en Guadeloupe, au mois d'août aussi, Guadeloupe, Martinique, donc Guadeloupe, Martinique, on vous dirait les dates, ultérieurement, voilà, voilà, on vous dirait les dates ultérieurement, et, et donc voilà, et, donc voilà, voilà un peu comment, le Seigneur fait les choses, et, donc voilà, c'est vraiment temps de la mission, la mission, la mission, et, n'hésitez pas, frères et soeurs, si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer, par mail, vos questions, et, donc voilà, par mail, et, j'ouvre une parenthèse, en Guadeloupe, voilà, l'association Unité Caraïbe, est mise en place, c'est déjà ouvert, je le redis, et s'il y a des frères et soeurs, aux Antilles, qui sont dans des besoins, tout ça, n'hésitez pas, à envoyer un mail, sur, unité.caraïbe, arrobas, gmail.com, le mail va apparaître, sur le chat, là, donc, voilà, il y a une équipe, en place, là-bas, qui, 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 qui travaille, et, du coup, si, il y en a qui ont, un local, tout ça, si vous connaissez, ou si vous savez, où est-ce qu'il y a un local, tout ça, en Guadeloupe, n'hésitez pas, à nous contacter, pour nous en faire part, pour qu'on puisse stocker, aussi, les réfrigérateurs, les congélateurs, les dents réglementaires, tout ça, donc, n'hésitez pas, à nous en parler, pour qu'on puisse s'organiser, et, et avoir un local, tout ça, pour mettre le bureau, tout ça, et, et recevoir les réfrigérateurs, qui sont dans le besoin, et, donc, voilà, donc, on bénit le Seigneur, pour tout ce qu'il fait, et, on n'est pas meilleur que vous, voilà, on n'est pas meilleur que vous, on est, on est pareil, en vérité, on est des brebis du Seigneur, et, et que chacun, ben, que chacun, soit trouvé fidèle, dans ce que le Seigneur lui demande de faire, d'accord, que chacun soit trouvé fidèle, dans ce que le Seigneur lui demande, et, et, je crois que ce message n'est pas en vain, par rapport à ce que le Seigneur a donné ce soir, aujourd'hui, que, ben, son peuple soit délivré, et puisse ne plus, être manipulé, parce que le peuple du Seigneur, beaucoup sont manipulés, malgré qu'ils lisent la parole, mais, on veut, en fait, qu'on ne te manipule pas, qu'on ne te manipule pas, prends position pour la Bible, frère et soeur, Alléluia, sois béni frère et soeur, soyez fortifiés, on se dit à très bientôt, et, donc, voilà, j'ai aucune affaire à passer encore, donc, que l'un s'en soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, on est vraiment encouragé, on est vraiment encouragé, frère et soeur, vraiment encouragé, restons en prière, prions, priez pour nous, priez pour nous, parce qu'on est très combattus, beaucoup d'attaques, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques, beaucoup de combats, donc, priez pour nous, et, grâce à vos prières, ben, le Seigneur nous fortifie, nous fait du bien, et, et on se bat pour tenir ferme, afin que, des vies soient libérées, on est le choix de l'Azaret. A bientôt, frère et soeur, si on va voir, nous sommes très bons, quand nous sommes blessés, nous sommes blessés, nous sommes blessés, nous sommes blessés, et, et, et nous sommes libérés, on est le choix, qu'il est bon, et nous faisons du bien, du bien, on est le choix, priez pour nous, pour nous, Martinique, pour nous, pour nous, les Caraïbes, les nations, ceux qui nous suivent, même à l'île Maurice, on a pu voir l'île Maurice, tout ça, Polynésie, tout ça, Afrique, Canada, Côte d'Ivoire, les frères et sœurs qui sont encouragés et qui prient pour nous. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah ben tiens, le chat est encore ouvert. Dites-nous de quel pays vous nous suivez. Merci Seigneur. De quel pays vous nous suivez. vous pouvez le dire. Les pays qui sont connectés là, vous pouvez dire vos pays depuis lesquels que vous suivez ce message au nom de Yeshua. Et donc voilà. On va laisser passer un petit chant. Dans tous les pays qui sont connectés, vous pourrez vous laisser un message du pays où vous êtes connecté et que le Seigneur vous bénisse. Et on espère, là, on se laisse conduire par le Seigneur. On ne veut pas aller courir pour courir partout. On veut vraiment aller là où le Seigneur demande d'aller pour parler de Lui. Et donc voilà. On va petit à petit. On ne veut pas griller les étapes. On ne veut pas courir partout et frapper partout alors que le Seigneur ne nous a pas envoyé. Donc on veut vraiment aller là où Yeshua nous demande d'aller par sa grâce. Donc voilà, frères et sœurs. Donc on laisse un petit chant passer. Voilà. Dites vos pays sur lesquels vous êtes connectés. Voilà. Si vous voulez votre baptême, dites-le aussi. Si vous voulez vous convertir, vous donner votre vie au Seigneur, faites-le sur le... Vous pouvez l'exposer aussi. Et le Seigneur, il vous entend. Si vous voulez exposer vos péchés, exposez-le. Voilà. Dénoncez vos péchés. Tout ça. Et donc voilà. Que le Seigneur soit glorifié. S'il y a des questions, ben, dans notre mail, envoyez un mail si vous voulez avoir des réponses à certaines questions. Par la grâce du Seigneur, si on peut y répondre, on répondra. Donc voilà. À bientôt, frères et sœurs. Soyez bénis. Et soyez fortifiés. Prenons courage. Travaillez de nos mains. Voilà. Et on ne contient de personne. Si tu étais dans ces choses, pasteur, prophète, tout ça, ben, reprends-toi. Et demande pardon à tes frères et sœurs. Et donc voilà. Amen. À bientôt. Donc un jour va passer. Donc voilà. À bientôt. J'ai passé mon temps à chercher Une raison d'exister J'essayais pourtant de trouver Des raisons pour avancer Ton amour m'a restaurée Il m'a rempli entièrement Même si parfois j'ai tant lutté Seigneur, je m'abandonne à toi Seigneur, ne m'oublie pas Je reste auprès de toi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi M'effortez le péché Seigneur, fortifie-moi chaque jour Et non de moi Et non de moi Je reste auprès de toi Je reste auprès de toi Seigneur, fais descendre ta gloire Dans tes bras Dans tes bras, je suis rassuré Seigneur, ne m'oublie pas Je reste auprès de toi Seigneur, protège-moi Seigneur, protège-moi Cet esprit descendre Seigneur, ne m'oublie pas Je reste auprès de toi Seigneur, relève-moi Seigneur, relève-moi Devant toutes les situations Devant tout Seigneur, fais ton œuvre en moi Je reste auprès de toi Je reste auprès de toi Je reste auprès de toi Merci.